Éric Zemmour en Algérie Le gouvernement algérien rompt le silence, communiqué La présence d'Éric Zemmour, figure politique d'extrême droite en France, lors de la 26e édition du Salon international du livre d'Alger, SILA, a suscité des réactions du gouvernement en Algérie, qui a brisé le silence à travers un communiqué du ministère de la Culture. Le SILA, qui s'est tenu à Alger fin octobre dernier, est un rendez-vous majeur pour les amateurs de livres à la recherche de nouvelles acquisitions. Cependant, les visiteurs ont été surpris de trouver un livre d'Éric Zemmour parmi les œuvres exposées. Dans un communiqué daté du 14 novembre 2023, le ministère de la Culture et des Arts a clarifié la situation. Le livre intitulé « Je n'ai pas dit mon dernier mot » d'Éric Zemmour a été présenté au stand d'un éditeur français participant au SILA 2023. Les autorités algériennes ont rapidement réagi à cette découverte. Le communiqué a formellement démenti les rumeurs concernant l'autorisation de l'exposition du livre d'Éric Zemmour au Salon du livre d'Alger. Il a été souligné que le contenu de ce livre est contraire aux valeurs de la société algérienne. Le ministère de la Culture et des Arts a également précisé que dès la découverte du livre lors du SILA, les services du commissariat du SILA ont procédé au retrait de l'ouvrage tout en adressant un avertissement à l'exposant. Dans la continuité de ce communiqué, le ministère de la Culture et des Arts a insisté sur le refus catégorique des autorités d'utiliser les événements culturels pour promouvoir des idées contraires aux orientations, principes et valeurs nationales. Bien que descendant d'une famille juive d'Algérie, Éric Zemmour a construit une partie significative de sa campagne présidentielle et également médiatique sur le rejet de l'immigration, en particulier celle en provenance d'Algérie. Selon l'écrivain Sadi Béziane, qui a partagé ses observations sur El Hayat TV, la famille Zemmour, originaire de Sétif, a quitté l'Algérie en 1952, deux ans avant le début de la guerre de libération nationale. Sadi Béziane apporte des éléments inattendus en affirmant bien connaître la famille Zemmour, en particulier le père, qui, selon lui, parlait couramment l'arabe. L'écrivain souligne que bien que Zemmour père soit né à El Olma, Sétif, Éric Zemmour est lui-même né en France. Un détail intéressant émerge concernant la nationalité du père d'Éric Zemmour. Selon Sadi Béziane, Zemmour père a toujours été français et fonctionnaire français. Cependant, il révèle également que le père entretenait une amitié avec un personnage notable de la Révolution algérienne, Messa Oudzégar, lui aussi originaire d'El Olma. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.